Le Paris Saint-Germain espère encore recruter un défenseur central avant la clôture du mercato. Selon les informations de RMC Sport, le club francilien n'a pas perdu l'espoir d'accueillir Milan Skriniar mais ne veut pas payer le montrant réclamé par Monaco pour Axel Dizazi. Le Paris Saint-Germain a officialisé mardi le recrutement de Fabian Ruiz et tient aussi un accord pour Carlos Soler avant la fin du mercato estival. Mais le club francilien n'a pas encore bouclé son travail. Jusqu'à la fermeture de la fenêtre pour les transferts, jeudi à 23h, Paris va s'activer pour façonner son effectif. Dans le sens des départs, le grand ménage va se poursuivre avec plusieurs départs. Du côté des arrivées, la priorité reste l'ajout d'un défenseur central. Selon les informations de RMC Sport, Milan Skriniar demeure l'option principale des dirigeants parisiens. Plus grand que plus grand que toute l'actualité du mercato en direct Skriniar pisté jusqu'au bout ciblé depuis de nombreuses semaines voire mois par Luis Campos et le PSG, le défenseur slovaque fait toujours rêver Paris qui devra absolument recruter dans ce secteur si Abdou Diallo s'en bloqué jusqu'ici par l'Inter Milan, les Lombards se montrent inflexibles pour un joueur dont le contrat se terminera en juin 2023. Milan Skriniar reste une priorité et les dirigeants du club de la capitale vont tout tenter jusqu'à la dernière minute pour obtenir sa signature. Dizazi ne viendra pas envisagé comme le plan B en cas d'échec pour Milan Skriniar, Axel Dizazi ne signera pas au PSG. La piste menant aux défenseurs français de Monaco est jugée trop onéreuse par les Parisiens et a été abandonnée. Toujours selon les informations de RMC Sport, le PSG évaluait le central de 24 ans à un peu moins de 40 millions d'euros. L'ASM, de son côté, en voulait 10 de plus soit 50 millions d'euros. Un écart de prix jugé trop important et qui a conduit à l'échec de cette option. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada